Le poids des mots, le choc des peintures. Le musée d'Orsay propose une exposition d'oeuvres de Van Gogh accompagnée des écrits enflammés d'Antonin Arthaud sur le peintre. Non, Van Gogh n'était pas fou, c'est la société qui l'a poussé au désespoir et au suicide, Clam, en 1947, l'écrivain français qui sort lui-même de neuf ans d'internement psychiatrique. Intitulé Van Gogh, le suicidé de la société, L'exposition présente 45 tableaux et 7 dessins du peintre d'origine hollandaise. Le texte d'Arthaud est très intéressant puisqu'il va à l'encontre de toutes les idées reçues sur Van Gogh et surtout à l'encontre d'une thèse parue à l'époque sur le diagnostic de la folie de Van Gogh. Et Arthaud, lui, écrit « Mais non, Van Gogh n'est pas fou. Il a été poussé au désespoir et au suicide par la société qui a refusé son œuvre. » En 1890, Van Gogh s'installe à Auvers-sur-Oise où vit le docteur Paul Gachet, médecin et collectionneur. Son portrait par Van Gogh est imprégné du poids de la mélancolie. Arthaud est persuadé que Gachet est la cause directe de la mort de Van Gogh car, rassure-t-il, il le détestait comme peintre et par-dessus tout comme génie. Mais je pense que les émotions qui nous étreignent sont des émotions humaines. Ce n'est pas l'angoisse, c'est les artistes qui portent notre angoisse. C'est l'angoisse de la société de leur époque et dans lesquelles on peut retrouver aussi les angoisses contemporaines. Mais ils nous montrent surtout comment on peut les dépasser à travers l'art. Et je crois que c'est une grande aide, au contraire. Ça ne sert à rien de gommer les interrogations qui sont tout simplement humaines ou nos aspirations. Il faut juste les montrer d'une façon la plus belle possible. Et les artistes sont là pour nous aider. Van Gogh, le suicidé de la société, à voir au musée d'Orsay à Paris jusqu'au mois de juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada